Bonjour à tous. Je souhaiterais avant de commencer remercier Madame Nebchi et le comité scientifique pour leur invitation. C'est un honneur d'être parmi vous à chaque fois. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter la sécurisation du circuit du médicament. Et volontairement, vous verrez que j'ai orienté mon discours vers des choses plus visibles. Je ne vais pas aborder l'aspect qualité de la sécurisation du médicament, mais on le verra au fur et à mesure. Donc on verra ensemble la réflexion autour de la question de la sécurisation du circuit du médicament. Comment on en est arrivé à mettre des choses en place et quels ont été les constats au fur et à mesure du temps. On va regarder tous les processus à risque dans le circuit du médicament car ils sont nombreux. Il n'y en a pas un ou deux, il y en a beaucoup. On va parler du rôle du pharmacien dans la sécurisation du circuit du médicament. On va définir le risque spécifiquement pour le processus clinique. On va voir quelques exemples d'actions mises en place. Alors pour commencer, vous savez tous qu'en fait, c'est une fois que des accidents graves ont lieu, qu'il y a des choses qui sont mises en place derrière. Ça, on le voit à travers le monde. Donc pour citer un exemple d'accident létal qui a eu lieu, on va prendre l'exemple de ce qui a eu lieu à la PHP. En 2008, il y a eu le décès d'un enfant suite à l'injection par IV de chlorure de sodium, alors qu'il aurait dû avoir du glucose. Pourquoi il y a eu cette erreur ? Parce qu'en fait, dans les stocks, on a retrouvé une poche de NACL dans un stock de glucose et ça a été pris par erreur. Donc suite à ce décès, le décès d'un enfant, ça a mis au grand jour les dysfonctionnements graves dans ce circuit-là et surtout la fragilité du circuit. Donc il s'est imposé par lui-même comme étant un élément de qualité et de sécurité des soins. Le fait qu'on sécurise le circuit du médicament, ça apporte de la qualité aux soins. De nombreux travaux ont été menés autour de cette question et c'est ce que nous allons essayer de voir, le cheminement à travers tout ce qui a été mené comme travaux. Alors, tout d'abord, on va commencer par les études. Je vais vous donner des chiffres, en fait, des chiffres qui vont... Enfin, des chiffres ont été présentés qui ont heurté un petit peu. On a comparé les accidents qui arrivent par la prise de médicaments aux accidents de voiture. Donc, ils ont fait un petit peu la comparaison, un petit peu pour éveiller les consciences. Donc, vous avez 4 000 décès en moyenne de gens par accident de la route contre 9 000 à 12 000 décès dus à des erreurs médicamenteuses. Donc, en fait, c'est plus du double de décès qui sont dus à la mauvaise utilisation des médicaments. Vous avez 122 000 à 170 000 événements indésirables médicamenteux graves qui ont lieu chaque année en France. 50 000 à 80 000 de ces événements indésirables ont lieu pendant l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on arrive à l'hôpital et à l'hôpital, on doit être soigné. Il va y avoir des choses qui vont arriver aux patients et qui seront graves. 41 % des causes de décès sont des erreurs de dose. 61 des événements indésirables graves sont dus à des injectables. Donc là, en fait, je vous donne le focus sur les choses qui ont attiré l'attention des autorités. Ils ont mis en place des choses en lien, notamment pour les injectables ou pour les erreurs de dose. Et quelque chose d'important, c'est le coût au final. Parce qu'une erreur, quand elle a lieu, elle a un coût. Que ce soit une prolongation d'hospitalisation, l'usage d'un traitement, ça peut être plein de choses. Et en moyenne, c'est 3 000 euros. Alors, une étude importante, si je devais en citer, il y en a 2, il y a Émir, il y a Enéis. Mais bon, je vais vous détailler l'étude d'Enéis. Donc, c'est une étude qui a été menée sur 8 000 patients, en moyenne 8 000 patients, 35 000 journées d'hospitalisation et qui ne concerne que les événements graves. Qu'est-ce qu'un événement grave ? C'est la prolongation de l'hospitalisation, une incapacité ou même un risque vital, ça veut dire ce qui a entraîné un décès. Alors, les premiers résultats ont montré 450 événements indésirables graves, dont 255 qui se sont produits pendant l'hospitalisation. Et parmi ces 255, presque 20% étaient liés aux médicaments, ce qui est énorme. Donc, si on fait le focus sur les médicaments, on se rend compte que la moitié de ces événements étaient évitables. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû avoir lieu. 54% ont motivé l'hospitalisation, 31% concernent des anticoagulants, donc le focus sur les anticoagulants. 16% ont été observés en service de gériatrie et 71% concernent les patients de plus de 65 ans. Donc, pareil, focus sur la population gériatrique. Sur les 67 événements indésirables graves qui ont causé l'hospitalisation, 28 étaient dans des conditions normales d'utilisation et 39 étaient dans des mauvaises conditions d'hospitalisation. Là aussi, pareil, focus, il y a moyen d'agir sur cette cause-là. Et quelque chose d'important, sur les 39, vous avez 26 qui concernent la prescription. Donc, vous verrez qu'il y a eu tout un dispositif autour de la sécurisation de la prescription. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, je vous passe un petit peu l'étude EMIR. Donc, l'étude EMIR, elle a plus concerné les effets indésirables des médicaments. Et un chiffre un petit peu, voilà, qui heurte, 144 000 hospitalisations par an qui sont dues aux événements indésirables des médicaments. Secondo, donc, après l'étude, vient le temps des rapports. Alors, donc, les hautes autorités, donc la DGOS, les HAS, la NSM, sont tous d'accord pour dire que les erreurs médicamenteux sont un sérieux problème et qu'ils sont la cause d'une mauvaise qualité du système de soins. Il faut en faire une priorité nationale. Il faut reconcevoir le système de santé et changer la façon, notamment la façon dont on forme les médecins sur cette question. Tout cela ne peut pas se faire en dehors d'une démarche scientifique. La démarche qui doit être entreprise doit être une démarche scientifique. Troisièmement, vient le temps des mesures, donc des obligations réglementaires et légales. Alors, les objectifs sont communs, que ce soit pour le contrat de bon usage qui a été cité par le professeur Ollagnier, la certification de la HAS ou la loi HPST à sa tête, la loi du 6 avril. Donc, les trois ont agi sur quelque chose d'important. L'action va se faire sur ce qui est évitable. Ils ont mis le focus sur ce qu'on peut éviter, c'est-à-dire qu'on connaît, il y a un risque, il est là, on va essayer de l'éviter. Alors, pour la loi HPST, je vous passe rapidement ça. Voilà, en vous résumant, donc c'est ça qui a été mis en place, politiser, donc au plus haut niveau hospitalier, c'est-à-dire au niveau de la direction, créer une politique du médicament. Ça doit être pris, ça veut dire au plus haut, par le DG. Ensuite, par la suite, la CME va élaborer des plans d'action qui seront par la suite validés par le DG. Et le service qualité va s'occuper de manager la qualité et la prise en charge médicamenteuse du patient. Le contrat de bon usage, le professeur Ollagnier en a parlé déjà tout à l'heure, un contrat entre l'ARS et les établissements, pourquoi ? Pour garantir le bon usage du produit de santé et définir des objectifs d'amélioration de la sécurité. Pourquoi ? Un contrat qui est tenu entre l'établissement et l'ARS, qu'est-ce qu'il garantit derrière ? Si on utilise bien les médicaments, l'assurance maladie vous rembourse 100% du médicament. Si vous l'utilisez mal, en fait, ce remboursement baisse. Il peut baisser à 75%. Et c'est une sorte de sanction pour l'hôpital, pour l'obliger à bien utiliser le médicament. Donc ça, je le vous passe, c'est les autres engagements du CBU. L'AHAS, à son tour, s'assure que chaque établissement est en situation de maîtrise de ses risques majeurs. C'est-à-dire quoi ? Que l'AHAS, elle va dire, on connaît vos faiblesses, on sait là où vous n'êtes pas bon, et c'est là où on va vous suivre et vous aider à vous améliorer. C'est un petit peu à ça que sert la certification aussi. Donc les établissements doivent connaître et agir de façon déterminée sur le risque majeur. Voilà, donc ça, c'était les 21 thématiques. Et je vous montre, parmi les thématiques de la certification, vous avez la prise en charge médicamenteuse. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc processus à risque dans le circuit, il en existe plusieurs. Il y a ce qui est visible et il y a ce qui est invisible. Ce qui est invisible, en fait, c'est la qualité. C'est ce que gère la qualité. C'est ce qu'on appelle des risques qui n'ont pas encore eu lieu. Mais on sait que ce sont des risques. C'est par exemple l'exemple de médicaments qui ont des noms qui sont similaires et qui se trouvent dans la même armoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un risque qu'un jour, qu'un patient, qu'un soignant prenne ce médicament, il prendra l'autre et il va injecter le mauvais médicament. Donc en fait, la qualité gère ce type de risque. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu invisible. Et ce qui est visible, on va le détailler ensemble. Donc les processus à risque, ils sont hétérogènes et complexes. Vous avez le processus clinique. C'est là où je vais zoomer surtout sur cette partie-là. Ça va de la prescription en passant par la dispensation jusqu'à l'administration. Vous avez le processus logistique qui concerne l'industrie pharmaceutique et la cellule d'achat. Le contexte réglementaire qui est l'insécurité juridique. On va en parler tout à l'heure avec la validation pharmaceutique. La gouvernance éclatée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une structure qui s'occupe de tout. Tout le monde s'occupe de tout. Au final, on sait très bien que quand tout le monde s'occupe de tout, on ne s'occupe de rien. Les ressources financières qui sont mal réparties. Et l'outil informatique que je vous ai mis volontairement dans le contexte réglementaire. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on a informatisé les services, les médecins, les services nous disent « Ah oui, votre projet, votre ordinateur ou votre prescription, oui, vous facilitez votre travail. » Non, ce n'est pas un projet de la pharmacie. C'est un projet institutionnel. Et ça, il faut le répéter. Et c'est pour ça qu'en fait, je l'ai placé dans le contexte réglementaire. Le processus d'évaluation des risques, c'est la cellule qualité. Et vous avez les circuits particuliers. Je n'en parlerai pas non plus. Avec tout ce qui est centralisation des préparations, notamment les URCC. Alors, le focus sur le processus clinique, donc la prescription. Après la prescription, vous avez l'analyse pharmaceutique, la préparation, la dispensation, la distribution dans les services. Donc tout ça, c'est du ressort de la PUI. Ensuite vient l'administration, la surveillance qui est du ressort de l'infirmière. Et vous verrez que là, vous avez le processus clinique. Et à côté, hop, avec les commandes, vous avez le processus logistique qui, lui, intervient avec les médicaments qui viennent de l'industrie et les rôles de la cellule d'achat. Donc là, processus clinique, là, processus logistique. Et ce que vous voyez, c'est que les deux convergent vers le patient. Donc s'il y a un dysfonctionnement dans une de ces étapes, c'est le patient qui est en pâti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre des verrous. On va essayer de mettre des verrous à toutes les étapes pour limiter le risque. Le rôle du pharmacien dans tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le patient, quand il voit le médecin et qu'il y a la décision thérapeutique qui est prise et qui arrive à une prescription, finalement, cette décision thérapeutique, elle est prise, bon, bien sûr, c'est la clinique, donc le médecin, mais il y a aussi la biologie, il y a la radiologie, il y a le médicament. Donc vous voyez que c'est une collaboration qui est pluriprofessionnelle. Et nous, on intervient, donc, en tant qu'experts à cette étape-là. Donc il peut faire appel à nous pour, avec notre expertise médicament, pour l'aider dans sa décision. Ensuite vient l'étape d'administration. Lors de l'administration, l'infirmière a aussi besoin de nous, parce qu'il faut qu'elle injecte ses médicaments en respectant les 5 B. Et dans ce type de cas, donc, elle fait appel à nous et au préparateur pour un conseil. Donc vous voyez qu'on a, enfin, notre rôle n'est pas, est important à deux niveaux dans ce processus. Donc l'efficience du pharmacien, finalement. Il existe de nombreux intervenants qui, à chaque fois qu'ils ont une problématique avec le médicament, vont venir nous voir, nous. Mais nous, on est où ? Ben nous, on est isolés. Nous, on est dans notre PUI. On est loin du patient. On est loin des praticiens. Des médecins, pardon. Et en plus, on n'a aucune autorité pour agir sur les aspects cliniques, logistiques ou économiques. Donc au final, on a besoin de nous. On nous appelle. Mais nous, on est loin pour pouvoir évaluer véritablement les situations. Donc au final, on est utilisé. On n'est pas utilisé. Enfin, les praticiens, les médecins n'utilisent pas cette ressource. Donc nous, à bon escient, on n'est pas bien utilisé parce qu'on est loin. Alors, l'expertise pharmaceutique au service du soin, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc ça, on en parle. C'est sortir le pharmacien du pharmacocentrisme. Donc sortir le pharmacien de la PUI et de la gestion, on va dire, si on peut dire les choses comme ça. Pourquoi il faut le sortir ? Ben pour améliorer les pratiques professionnelles, pour se rapprocher du patient et pour apporter son expertise aux équipes soignantes. Alors, sortir de l'insécurité juridique de l'analyse pharmaceutique en augmentant les effectifs et préciser les modalités d'analyse pharmaceutique et d'analyse des risques. Ça, on le verra tout à l'heure. Avoir des antennes pharmaceutiques, donc une présence pharmaceutique dans les services, on le verra tout à l'heure. Il y a notamment les préparateurs qui vont aller gérer les armoires, mais c'est une manière d'aller aussi dans les services. Utilisation des référentiels relatives à la prise en charge médicamenteuse. La conciliation pharmaceutique, que je ne détaillerai pas. Et vous avez l'éducation thérapeutique. Donc, toutes ces choses nous permettent en fait de sortir de la pharmacie et d'aller au plus proche des soignants. Le contexte réglementaire, donc la réglementation, elle est trop riche. Et actuellement en France, qu'est-ce qu'elle nous demande ? Elle nous demande 100% de validation pharma. En fait, il faudrait qu'à chaque fois qu'une prescription est faite, qu'on puisse la regarder. Sauf qu'en réalité, dans la vraie vie, on sait très bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas voir toutes les ordonnances et ensuite délivrer les traitements. Parce qu'il y a des contraintes sur le terrain. S'il doit avoir son traitement à 8h du matin, il faudra que je voie un ensemble de patients avant de pouvoir voir celui qui a une prise à 8h du matin. L'absence de structure de référence est une perte de performance par défaut d'intégration des réformes aux pratiques. Et vous avez le système informatique qui permet de bien sécuriser le circuit du médicament. Sauf qu'il a des points faibles qui sont actuellement la culture du changement. Vous verrez, le jour où on sera informatisé, où les hôpitaux algériens seront informatisés, vous aurez toujours des gens qui vont être contre ou qui seront réticents. Pourquoi ? Parce que vous allez changer leur manière de travailler. Et ça, ça se voit dans tout. La culture du changement, c'est quelque chose qui vient petit à petit avec le temps. Et secondo, la ressaisie. Parce qu'en fait, il y a de l'informatique un peu partout, sauf qu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de lien. Donc au final, vous travaillez sur l'informatique et quand vous voulez changer d'interface, vous allez ressaisir. Et ça, c'est un risque. La ressaisie, c'est un risque d'erreur. Donc, il y a eu avant et après l'informatisation du circuit du médicament. Donc ça a apporté plein de choses. Le professeur Olani en a parlé tout à l'heure avec les protocoles pour sécuriser. Des informations qui sont plus lisibles. Un accès au RCP. Le fait de pouvoir matcher au moment de... J'administre un médicament. Il y a un système de scanette maintenant qui scanne le bon médicament au bon patient. La validation pharma que vous pouvez faire en direct. Le fait que vous pouvez avoir l'intervention de plusieurs prescripteurs sur une même prescription. Alors qu'actuellement, on sait que s'il y a plusieurs spécialistes, il n'y a pas de support unique. Donc c'est un risque supplémentaire. Et donc je vous invite, c'est un petit... Voilà, une petite remarque. Donc au congrès de l'AFA en fin du mois de novembre, on va aborder en profondeur l'aspect informatique et l'informatisation du circuit du médicament. Donc je ne vais pas le détailler maintenant puisqu'il sera largement évoqué au congrès de l'AFA. Le contexte réglementaire, donc, qu'est-ce qu'il a apporté au final ? Donc une meilleure gouvernance avec la Comedims, dont a parlé le professeur Olamier tout à l'heure, qui propose, entre autres, qui fait des propositions sur le sujet de la prise en charge médicamenteuse. Et pour certains établissements, ils ont même créé une commission, c'est ce qu'on appelle une sous-commission de la Comedims. Ça peut être géré par la Comedims, mais il y en a qui créent quand même la commission, qui s'appelle la CSMED. Et la CSMED est une sous-commission, donc, qui va gérer la sécurisation du circuit du médicament. Vous avez la Sécuris avec la gestion de la qualité et des risques. Des équipes projet au plus haut niveau, donc, pour gérer cette question au niveau de la direction. Et vous avez aussi la réglementation de la DGOS, donc, en fait, qui a mis en ligne, donc, il y a les recommandations, pardon, de la SFPC. Et ils ont mis aussi, ils ont un petit peu entouré la question de l'analyse pharmaceutique, où ils ont mis des niveaux, des niveaux d'analyse pharmaceutique qu'on détaillera tout à l'heure. Donc, sur le processus clinique, la prescription, c'est un processus qui est complexe, parce qu'au moment de la prescription, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va choisir un traitement, il faudra qu'il respecte les référentiels, il faudra qu'il ait actualisé ses données, qu'il y ait une adaptation de posologie en fonction du patient qu'il a, est-ce qu'il a une insuffisance rénale, est-ce qu'il a une insuffisance hépatique ? Il faut qu'il respecte les contre-indications, il faut qu'il regarde l'aspect économique. Vous voyez tout ce qu'il doit regarder au moment de prescrire. Vous voyez comme c'est complexe et comme c'est difficile, d'où le risque d'erreur qui est élevé. La sensibilisation du corps médical à la sécurisation est difficile, ce n'est pas leur culture, ça ne fait pas partie de leur formation. Et ça, on verra qu'en fait, c'est quelque chose qui a été, comment dire, vu. Et ils ont essayé d'agir et de renforcer les connaissances du médecin sur cette question-là. Le fait de traiter plusieurs pathologies sur une même prescription. Vous n'avez pas uniquement, vous avez des médicaments de cardio, vous avez des médicaments de psychiatrie. Donc en fait, ça aussi, ça rend les choses difficiles. Par exemple, pour la psychiatrie, souvent, quand on appelle pour un souci d'interaction, quoi que ce soit, il va me dire, mais je ne suis pas psychiatre, moi je ne touche pas à ces traitements. Vous voyez, ça, ça rajoute encore une difficulté à la chose. Les changements de spécialité qui sont fréquents, mais ça, la cellule d'achat a essayé de pallier à ça. Et une gestion des traitements personnels, qui est une véritable question à l'hôpital. Voilà, doit-on laisser le patient apporter ses traitements avec lui ? Donc il vient, il ramène ses traitements, il dit, ça, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et surtout, est-ce qu'on les réutilise ? Il faut que ça soit clair. Est-ce qu'on met des procédures en disant, on vous enlève vos traitements, on vous les fournit ? Ou est-ce qu'on les utilise ? Enfin, la question s'est posée, elle se pose dans les hôpitaux. Parce que c'est un véritable problème. Alors, la Comedims, donc, va avoir une action, donc ça, il a détaillé, je ne vais pas aller dans le détail. Donc l'information ciblée sur les pratiques professionnelles, et elle gère également le livret thérapeutique. Donc en fait, la Comedims va cibler les besoins des médecins, et elle va apporter une réponse à leur questionnement, à leur pratique. Voilà, c'est une aide, en fait. Ensuite, faire intervenir le pharmacien dans la formation, puisqu'il connaît bien la question. Les protocoles d'aide à la prescription, l'allongement des durées de marché hospitalier. Au lieu de faire un marché tous les ans, on fait un marché tous les 3 ans, tous les 2 ans. Pourquoi ? En fait, c'est pour que le médecin n'ait pas chaque année à réutiliser une nouvelle spécialité avec des nouvelles particularités, qui ferait qu'il y aurait un risque d'erreur qui serait élevé. Ensuite, vous avez l'arrêté du 31 mars 1999, donc avec l'accord du médecin qui est obligatoire quand on veut laisser gérer le traitement par le patient. Et enfin, ça je vous le dis, mais dans certains hôpitaux, pour ceux qui ne sont pas informatisés, avant l'informatisation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place le support unique. Donc sur un seul support papier, toutes les prescriptions, toutes spécialités confondues, ça limite les erreurs. Donc vous n'avez pas plusieurs supports de prescription. Donc je vous ai mis un exemple de prescription pour vous montrer en fait toutes les informations qui sont maintenant obligatoires et réglementaires. Leur présence est réglementaire. Donc par exemple, c'est l'exemple là de la case des PC. Donc vous avez le poids, la taille, la créate, voilà, toutes ces infos qui sont dans un encart, et qui sont obligatoires avant de pouvoir faire une prescription. Ensuite, là, vous avez l'UF et le prescripteur qui est également mentionné. Donc plus haut, le nom du patient avec sa date de naissance et des informations. Et sur la prescription, donc vous avez l'ADC, le dosage, la voie d'administration. Vous avez la poso et la posologie par 24 heures également. Et là, vous avez la durée de prescription. Donc toutes ces informations sont réglementaires. On ne peut pas ne pas les avoir. Et ça sécurise en même temps la prescription. Le processus de dispensation, donc avec l'analyse pharmaceutique et les trois étapes que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a actuellement des dérives. Il y a eu une dérive. Donc en fait, la réglementation nous impose 100% de validation pharmaceutique. Sauf qu'en fait, on ne fait pas 100% de validation pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on souhaite, on veut faire de la qualité et pas de la quantité. Donc en fait, si vous voulez faire réellement de la vraie validation pharmaceutique, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez consulter le dossier patient, que vous ayez un minimum d'informations sur ces données, les données anthropométriques, pour pouvoir calculer sa fonction rénale, faire de l'adaptation de poseau. Tout ça, ça prend du temps. Ce n'est pas en 30 secondes. Donc du coup, si vous avez un nombre de patients, 70 patients validés par jour, je vous laisse faire le calcul si vous prenez un quart d'heure à 20 minutes pour valider un patient. Donc ça rend les choses difficiles. Donc finalement, nous, on veut faire de la qualité, mais on est en danger réglementairement, parce qu'on nous demande 100% de validation pharmaceutique. L'obligation, donc à chaque acte de délivrance, la SFPC a mis en ligne un niveau de validation pharma. Vous avez 1, 2, 3. Ça va de la simple vérification, j'ai la poseau, j'ai le dosage, à quelque chose de plus poussé, où vous aurez même, comment dire, vous serez critique sur le choix, par exemple, de ce traitement pour cette pathologie-là. En fait, c'est le niveau 3. La validation actuellement est tributaire de l'informatique. Qu'en est-il du papier ? Je discutais avec un pharmacien hier, et donc il m'expliquait qu'à chaque fois qu'il recevait une ordonnance papier, il essayait quand même de faire une analyse pharmaceutique. Déjà, informatiquement, ça prend du temps. Alors j'imagine quand c'est le papier. Les pharmaciens privilégient la qualité, donc ça, je vous l'ai dit, à la quantité. Ensuite, pour la préparation, je pense que ça, vous l'avez. Donc vous avez la dispensation nominative, c'est ce qu'on souhaite. Donc en fait, vous avez l'ordonnance, vous avez une liste de traitement, donc délivrez que ce dont a besoin le patient. C'est ce qu'on appelle la dispensation nominative. Et en fait, on voudrait aller vers 100% de dispensation nominative. C'est un réel avantage en termes de sécurité. Vous avez des mini sachets, dans ces sachets, vous avez ce dont a besoin le patient dans la journée, ou même dans la semaine. Sauf que, bon, vous pouvez la faire manuellement, et vous pouvez même l'automatiser. Mais le 100% est impossible. C'est impossible. Donc, un des inconvénients majeurs, c'est l'écart. Donc par exemple, le médecin fait sa prescription le matin, et vous, vous devez faire votre validation pharma, votre préparation. Sauf que le patient, il doit recevoir son traitement à 10 heures. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Ils vont vous appeler, oui, je dois lui injecter son Lovénox à 10 heures. Alors, est-ce que je peux venir récupérer le traitement ? Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? L'infirmière se déplace dans le service, et là, qu'est-ce qu'il y a ? Rupture de tâche. Donc l'infirmière est en train de faire quelque chose, parce qu'elle n'a pas le traitement, elle va descendre, et ça, c'est un risque. Donc, nominative, oui, mais au final, le risque, il est ailleurs après, dans la rupture des tâches de l'infirmière. Avec le nominatif, on associe souvent du globalisé, donc c'est l'approvisionnement du service via des armoires sécurisées, qui sont gérées par les préparateurs en pharmacie. Et on parlait aussi tout à l'heure de la dotation en soins d'urgence. Donc en fait, ils ont mis en plus de l'armoire de dotation, une autre armoire, qu'ils appellent une armoire d'urgence, avec tous les médicaments d'urgence, qui est gérée un petit peu différemment. J'ai parlé également du conditionnement individuel. Alors ça, si vous voulez faire du nominatif, si vous voulez faire un sachet dans lequel vous mettez un comprimé de chaque traitement dont a besoin le patient, et que votre comprimé en lui-même, vous ne retrouvez pas toutes les informations dessus. Ça, ce n'est pas sécuritaire. Si vous coupez votre plaquette blisterisée, et que sur votre comprimé, vous n'avez pas toutes les informations, c'est un défaut. Vous n'aurez pas l'information entière, et il y a un risque que vous donniez le mauvais traitement au patient. Donc ça, il y a deux manières de pallier à ça. Donc vous avez le surconditionnement, qu'on appelle l'overpackaging. Donc en fait, ceux qui sont mal identifiés ou pas identifiés entièrement sur toute la plaquette de manière nominative, on va mettre une sorte d'adhésif dans lequel on retrouvera par unité les informations nécessaires. Et ça, ça permet de faire du nominatif et du globalisé. Le déconditionnement, il concerne surtout le vrac, et ça dans les automates. Donc vous mettez directement le vrac, et lui, il va vous reconditionner par unité. Et par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très chronophage. Quand vous avez des blisters, un par un, vous allez enlever le médicament des blisters et vous allez mettre l'automate. Ils ont chiffré ça à 4 heures par jour, en moyenne. Vous avez aussi un autre inconvénient, celui qu'une fois que vous avez déblisterisé, que vous avez sorti votre comprimé, en fait, là et même, en termes de stabilité ou de conservation du médicament, il n'est plus bon. Il n'est plus dans le blister. Le fait qu'il soit exposé à la lumière, à l'humidité, etc., ça change les choses. Donc il y a un autre inconvénient. C'est vrai que vous mettez toutes les infos, mais par contre, vous changez la stabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On l'utilisera surtout dans le nominatif et dans les produits qui sont à forte rotation. Voilà, donc ça, je vais passer. Voilà, dernière étape, donc l'étape d'administration. L'administration est un acte hétérogène où l'infirmière va devoir faire attention à plein de choses. Elle va devoir vérifier la conformité de la prescription, contrôler et préparer la prise de médicaments, administrer, tracer l'acte d'administration. Donc vous voyez, elle a énormément de choses à faire en même temps. Et ça, donc les erreurs d'administration sont la conséquence souvent de l'organisation du travail, de la rupture de tâches, donc on l'a vu, le fait qu'elle était en train de faire quelque chose, qu'elle descend, c'est un risque d'erreur. Et on ne peut pas, ça veut dire, on ne peut pas compter sur sa vigilance à 100%. Il doit y avoir des outils qui l'aident. Et l'informatique en fait partie. Il reste deux diapos. Donc l'informatisation, oui. Donc les codes à barres à data matrix pour matcher la prescription nominative avec la prescription du patient. Des référentiels de bon usage à disposition et des guides, par exemple le guide des médicaments injectables ou le guide des médicaments écrasables qui est à disposition des infirmiers pour les aider. Donc pour résumer, voici les principales mesures à mettre en place. Automatiser la gestion. Donc le fait qu'on automatise la gestion, qu'on utilise des robots, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on libère du temps de gestion pour faire autre chose. Et notamment, par exemple, de la pharmacie clinique. Si vous n'avez plus à gérer à la pharmacie, vous pouvez libérer du temps pour faire autre chose. Optimisation de la fonction d'achat des médicaments. Sortir le pharmacien de la PUE. On en a parlé, du pharmacocentrisme. Organiser la prise en charge et le retour d'expérience des médicaments porteurs de risque. Donc ça, c'est plus le volet qualité. Et sécuriser le processus par l'informatisation. Donc pour conclure, on dira que le circuit du médicament est une composante essentielle de la qualité et de la sécurité des soins. L'hiatrogénie médicamenteuse est aujourd'hui inacceptable. On ne vient pas à l'hôpital pour s'exposer à un risque. La non-maîtrise engendre des coûts humains et financiers. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Il est aujourd'hui nécessaire de revoir le circuit du médicament dans toutes ses dimensions, autant logistique, clinique qu'économique. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements